Et maintenant en direction Adelaide en Australie, pour aller voir notre premier projet d'Enerchip. Les Earthship sont des maisons autonomes en énergie, faites à partir de matériaux recyclés tels que des pneus ou des bouteilles. Une grande verrière est orientée au nord, n'oubliez pas que nous sommes dans l'hémisphère sud, et que donc au zénith, le soleil est au nord. Elle permet une bonne luminosité tout en réchauffant l'intérieur de la maison. Des plantes sont cultivées derrière cette verrière. Cependant, pour éviter les moisissures et pour aérer la maison, un système de ventilation est mis en place. Ce que vous voyez ici, c'est l'inlet pour les tubes de l'Enerchip. Quand il y a un air chaud dans la maison, et que vous ouvrez la lumière, l'air chaud se réveille. Il y a un air qui est allé dans la maison, et que pour que toutes les portes soient fermées sur l'Enerchip, ça force l'air à travers ces tubes, juste par la convection naturelle. L'air est allé dans cette petite grille ici, et quand l'air passe à travers ces tubes, ça change la température. Donc dans l'ombre, ça se réveille, et dans l'ombre, ça se réveille, parce que la température stable de l'Enerchip, à 2 mètres de distance. Leur ship est adossé à une colline. Le mur et le plafond de la pièce principale sont en contact direct avec la terre, qui a une température constante de l'ordre de 15-16 degrés, ce qui sert de tampon thermique. A propos des murs, la particularité est qu'ils sont faits à partir de pneus pour les murs du fond, et à partir de bouteilles en verre pour les autres murs. On prend deux bottes de bouteilles, et on les coupe à la longueur que nous voulons. On les utilise comme des bouteilles dans un mur, pour la décoration. Pour les besoins en eau, l'eau de pluie est récupérée. Pour ces besoins en électricité, l'heure ship possède 1 kW de panneau solaire, qui alimente des batteries de 600 Ah, de quoi avoir déjà 3 jours d'autonomie. Au total, il aura fallu 16 semaines et l'aide de 60 volontaires pour construire cette heure ship, première de ce type en Australie, dont le coût s'élève à environ 115 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada